Musique Yo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, notre petit rendez-vous avec Zure est arrivé. Alors ce matin il y a eu un bec de l'appli, apparemment on pouvait obtenir le leak de ce qu'il avait à nous proposer et donc en l'occurrence, de ce qui était annoncé, il y avait le casque d'Obsidienne pour l'Arcanist donc ce casque je le voulais depuis un moment et je l'ai raté la dernière fois qu'il était en vente donc c'est l'occasion ou jamais de voir si ce leak a été vérifié donc en l'occurrence il est vrai et c'est génial et je vais m'empresser d'acheter cette âme d'Obsidienne pour mon personnage et en attendant on va faire le tour de ce qu'il y a d'autre à vendre pour cette semaine donc les ailes de la perdition pour le Titan, le casque Arachny d'ATS8 pour le chasseur un casque relativement intéressant même s'il y en a des beaucoup mieux l'âme d'Obsidienne bien évidemment pour les Arca, celui-là n'est pas le plus intéressant en termes de capacité mais c'est vraiment un casque vraiment sympathique au niveau du design c'est pour ça que je le voulais, il est assez particulier donc c'était vraiment pour la collection côté arme, cette semaine on a le Maître du Tonnerre, une très bonne sulfateuse quoique petit bémol elle est en exotique et du coup ça vous prend une capacité exotique pour une arme qui peut être tout aussi efficace en légendaire je parle bien évidemment des mitrailleuses l'eau donc c'est intéressant de l'avoir quand même ceci dit parce qu'elle est en dégâts cryo autrement voilà c'est pas une priorité et enfin un engramme de casques exotiques pour tous ceux à qui il manquerait éventuellement quelques casques et qui se hasarderaient à faire du démantelage côté amélioration, masque du troisième homme et rapière des chanceux pour les chasseurs forteresse crânienne et écusson d'alpha lupi pour les titans crâne du désespoir d'amkara et voile d'apothéose pour les arcas côté arme, poupée vodou, chardon, plancée, brise glace, gala orme et vérité mais bon je pense que les améliorations à l'heure d'aujourd'hui ne sont plus très utiles puisque j'imagine que 90% de la communauté doit avoir aujourd'hui ses armes montées à fond ou du moins accessibles jusqu'au niveau 331 de dégâts mais bon c'est toujours intéressant de les avoir pour ceux qui éventuellement ne joueraient pas très souvent côté rarté, télémétrie des fusils à impulsion, à fusion et des lances roquettes et bien évidemment encore et toujours les munitions lourdes qui maintenant reviennent toutes les semaines voilà on a fait notre tour de notre petite visite avec Zur bonjour à tous ceux qui seront sur cette vidéo, qui la regarderont et qui se reconnaîtront je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501